Musique Alors je vais vous expliquer pourquoi on est venu à Nantes. En fait, Pronatura est cultivateur de filières fruits et légumes 100% biologiques implanté au niveau national dans l'ensemble des bassins de production. Nantes est le premier bassin de production en France et donc c'est la raison pour laquelle, de façon évidente, pour être plus proche de nos producteurs et plus proche de nos consommateurs, nous avons décidé de nous installer sur ce mine de Nantes. On est arrivé à Nantes pour nous rapprocher de grands acteurs industriels de la région, notamment dans le monde du pétrole ou dans le monde de la construction maritime, pour asseoir le développement commercial de nos premiers robots et envisager des nouvelles perspectives de robots supplémentaires avec ces industriels-là. On vient de monter, dans le cadre du pôle EMC2, un projet collaboratif avec STX et des industriels de la région pour fabriquer un nouveau robot, un cobot magnétique, pour des opérations de construction navale. On a choisi de s'implanter sur Nantes pour les moyens de communication qui sont à notre disposition ici, à savoir l'aéroport, le TGV, ainsi que les autoroutes qui nous permettent d'aller rapidement visiter l'ensemble de nos clients. Et bien quand la métropole a investi 275 millions d'euros, en réalité c'est 1,5 milliard qui arrive sur ce territoire. C'est bien la démonstration de l'effet levier du rôle de locomotive d'une grande métropole à l'échelle du département, de la région et même du Grand Ouest. Nous développons actuellement un projet d'innovation d'optimisation de transport de colis de grande taille appelé Logistice et nous avons trouvé à Saint-Nazaire les partenaires pour mener à bien ce projet qui sera en gouvernance par la région, le territoire. Nous apporterons sur ce projet nos outils décisionnels industriels pour tendre vers un décisionnel logistique. Nous avons comme projet par exemple le futur hub logistique d'Alstom et EDF à Saint-Nazaire. Tous les bateaux de croissière qui vont être construits chez STX pour Royal Caribbean par exemple, pour ne pas nommer les clients, etc. C'est tout ça qui nous intéresse beaucoup. La plateforme nantaise va permettre de développer la société. Actuellement on a 14 agences et on a un objectif de développement de 3 à 4 agences par an. Donc le fait de mettre en place cette plateforme, ça va aider à développer notre entreprise et la région nantaise est très bien située pour ça. Grâce au vivier de compétences et d'expertise qu'on peut retrouver sur Nantes, notamment avec les écoles d'ingénieurs et puis l'ensemble de l'écosystème lié aux ESN, aux éditeurs, aux start-up, nous permet aujourd'hui d'avoir accès à un vivier assez dynamique et puis des compétences assez haut niveau puisque nous recherchons l'excellence dans nos collaborateurs. On les trouve bien sur Nantes. L'avantage de travailler dans un métier qui est dématérialisé fait qu'on peut travailler un peu partout en France et que donc du coup au niveau de Nantes, on peut ramener des travaux qu'on avait l'habitude de faire sur Paris. Il y a des talents créatifs ici, certains, qui justement, hélas, avaient l'habitude de partir de Nantes et aller s'installer sur Paris ou même à l'international. Nous, ce qu'on aimerait, c'est justement développer ce vivier sur Nantes et faire en sorte qu'on développe le motion design ici, que ça devienne The Place To Be.